Sortir l'hôpital gabonin du chaos. Les signaux sont alarmants. Au rouge nous confieraient volontiers les victimes légion de notre système sanitaire, truffer le point d'ombre au tableau. L'hôpital gabonin est malade d'une contexture de dysfonctionnement à l'arrière-goût aigre à laquelle les révélations de scandales de ces derniers jours en mulier hospitalier viennent corser l'addition. Mordome imputable au cas de négligence du personnel soignant auquel le rejet aux allures de coups de grâce des travaux préparatoires de la taxe force sur la santé ont vainement nourri les espoirs de renouveau de l'hôpital gabonin en mal de thérapie. Un rejet motivé par les services de la primature au mobile des conclusions biaisées, disons, en défasage avec la réalité. Le montant jugé surélevé des primes à allouer aurait notamment crevé les estimations de budget prévisionnel. Le salut attendu a finalement été éventré, mourant ainsi de sa belle mort en laissant l'hôpital gabonais en panne de bouée de sauvetage. Le mal est particulièrement endémique en milieu rural, où tout ou presque manque à l'appel. Seules les grosses fortunes échappent au filet en s'offrant à prix d'or des soins à l'étranger. Ironie de l'histoire, c'est dans les structures hospitalières à l'étranger que feu président du Gabon, Léomba et Omar Bongo en Diba, sont rappelés à Dieu. C'est encore hors des frontières nationales qu'Ali Bongo s'offre un environnement de convalescence après l'accident vasculaire cérébral AVC qu'il a accablé fin octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. Sur place au Gabon, le caractère conçu des centres hospitaliers universitaires CHU n'est en vérité que l'arbre qui cache la forêt. Qui pour sauver l'hôpital gabonais ? Bien malin, qui pourra répondre ?